On va se replonger en enfance, sourire d'enfance, grâce à vous ce matin et grâce au chef doublement étoilé que vous avez rencontré. Il s'appelle Arnaud Fay. On est dans le sud-est de la France, on est d'accord ? À Aise, au sud-est de Nice. Quel bel endroit ! Et vous avez demandé à Arnaud Fay, non pas de vous faire peut-être sa recette gastronomique la plus célèbre, mais celle à laquelle il tient le plus, le riz au lait de sa grand-mère qui est surnommée Zezette. Mémé Zezette, exactement. Je leur demande leurs souvenirs d'enfance, tout simplement, ça peut vous paraître très simple. Moi, j'adore le concept. Mais pour eux, ce n'est pas si simple que ça. C'est émouvant. Exactement, ça les replonde dans de beaux souvenirs et puis ils se disent, est-ce que je vais être à la hauteur ? Je voulais juste parler d'Arnaud Fay, deux petites minutes. Il est doublement étoilé aujourd'hui, c'est un jeune chef. Il est passé par les plus grandes maisons françaises. Il n'a même pas 40 ans, 39 ans, je crois. Il n'a pas il y a 40 ans. C'est ça. Par exemple, il a été chef aux côtés de Michel Roth dans un célèbre palace à la place Vendôme à Paris. Il a obtenu une première étoile à Chantilly. Il a deux étoiles à Aize. Pour moi, c'est le futur grand. C'est la relève. Je vous le dis aujourd'hui, pour moi, c'est le futur grand. Quand je lui ai posé des questions, il m'a dit, par exemple, M. Robuchon m'a énormément inspiré. Il avait cette rigueur, ce goût de l'effort, ce goût de la précision. Je voulais rendre hommage deux petites secondes parce qu'on est très touchés dans ce milieu. Et grâce à lui, il y a des jeunes qui ont eu cette vocation. Il y a des jeunes qui vont devenir ambassadeurs de la gastronomie française qu'on nous envie tellement. Et voilà, j'ai une belle pensée pour lui ce matin. On a rendu hommage à Jean-Laurent Bouchon dans cette émission hier, évidemment. Exactement. On y va ? Et si on partait voir le riolé ? Donc riolé de Mamie Zazette. Allez ! Papier et crayon, c'est parti. Bonjour Arnaud. Bonjour Louise. Tu vas bien ? Oui, et toi ? C'est magnifique. On a un panorama extraordinaire. Est-ce que tu es prêt pour me montrer ta recette ? Bien sûr. Allez, on y va. On y va. Arnaud, quel est ton beau souvenir d'enfance à toi ? Écoute Louise, mon beau souvenir d'enfance, c'est le riolé que me faisait ma grand-mère. Ça reste pour moi un souvenir, c'est de la gourmandise, tout simplement. Comment elle s'appelle ta grand-mère ? Suzanne. Donc c'est le riolé de Suzanne ? Voilà, tout à fait. Très bien. On l'a appelé Mémé Zazette, en fait. On va le riolé de Mémé Zazette. Voilà, c'est le petit surnom. Alors, comment elle le fait, ce beau riolé ? Elle le fait tout simplement avec du riz rond, des œufs de la ferme, du miel, très peu de sucre, un peu de vanille, du lait et un peu de crème. On commence tout simplement avec du miel. Avec le miel. Donc t'as ajouté du sucre avec ton miel ? Voilà, j'ai rajouté du sucre, un petit peu de sucre avec mon miel. Et tu vois, je vais juste le mettre un peu à cuire. Notre vanille, on va la recouper en deux, on va la mettre un peu à cuire dans le miel et ça va encore plus faire sortir de parfum. Tu vois, cette odeur, le miel et la vanille. Là, ça y est, on y est, là ? Ah ouais, je pense qu'on y est. Donc là, je vais rajouter mon lait. Ça va faire un peu un riz au lait, qui va avoir un petit peu ce goût caramélisé aussi, quoi. Alors, est-ce que t'as une petite astuce, là, à ce moment ? Tu attends que ce soit bien infusé ? Ouais, j'attends que ça soit bien infusé, tu vois, ça commence à bouillir. Et je vais remettre un peu de crème dedans. D'accord. Alors, ce dessert, tu le mangeais à quel moment ? Moi, ce que je préférais, c'était quand il venait juste de finir d'être cuit. J'avais la chance de pouvoir manger un peu ce qui restait dans la casserole. Et ça, quand c'est encore chaud, c'est fabuleux. C'était un privilège, ça ? Ouais, ça, c'était un privilège. Donc là, tu vois, ça a bien infusé. Et là, on va mettre notre riz. Un riz rond ? Un riz rond. C'est un riz qui a le plus de tenue. C'est vraiment ce qui se fait de mieux pour vraiment faire notre riz au lait. On va le couvrir et puis on va continuer à le mettre à cuire dans notre four. Ça, c'est l'astuce de mémé, de mettre le riz au lait au four ? Ouais, au four, ouais. Comme si tu faisais un riz pilaf. Ouais. Bah, pareil, tu cuit ton riz au four. Ça confit. Voilà, tout doucement. Ouais, c'est pas mal comme astuce. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Là, notre riz, on l'a laissé juste refroidir quelques minutes. Oui. Et tu vois, on va venir le mettre dans notre cul de poule. Ça sent trop bon. Ouais. Et il n'est pas fini encore. J'adore cette odeur. Oh, j'adore. Alors. Donc, on va mettre des jaunes d'œufs dans notre riz au lait. Et en fait, ça va nous faire une liaison. C'est un peu comme si on faisait une crème anglaise. D'accord. C'est ta grand-mère qui t'a donné le virus de la cuisine ? Ouais, ma grand-mère et mon grand-père. Je pense que ce côté très végétal, mais resté, vient aussi de là, quoi. Ils ont vraiment ce plaisir de la terre, d'aller chez le maraîcher, pour choisir ses légumes. Et voilà. On va prendre nos blancs d'œufs, qui ont été montés en neige. On va vraiment les incorporer dedans, ce qui va donner un côté un peu plus mousseux, un peu plus léger. D'accord. Donc là, c'est fini ? Écoute, oui, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors, soit on est très gourmand et on le mange quand il est encore tiède, donc on le mange maintenant. Soit on peut le mettre au réfrigérateur et attendre un petit peu. Tu goûtes, Arnaud ? Si ça se trouve, tu n'es pas à la hauteur. Seule ma grand-mère pourrait me le dire. C'est trop bon. C'est très léger en plus. C'est bon. C'est parfait. Merci, Arnaud. Merci à toi. Tu ne finis pas tout, hein ? D'accord, tu t'en gardes un peu alors. Voilà, coquille, Louise. Peut-être que c'est...